On ne s'attendait pas à un début de championnat aussi compliqué de l'autre part. On a beaucoup de déceptions sur cette défaite. On va dire que l'efficacité de Metz a parlé aujourd'hui. Nous, on manque un peu d'efficacité devant pour gagner des matchs. Le FC Metz est en haut, un peu tout leur réussit. Nous, c'est un petit peu compliqué, mais avec le travail, ça va venir. C'est sûr qu'il y a beaucoup de déceptions après toutes ces défaites, mais on va travailler, on ne va rien lâcher pour faire tourner la tendance. C'est sûr qu'on va dire que tout ne nous a pas réussi ce soir. C'est un peu les résultats qui font qu'on manque de confiance, on manque d'empris sur le match, mais on va beaucoup travailler pour changer cette donne. Johan, vous avez presque tout fait dans cette seconde période pour tenter de revenir au score. Finalement, il a manqué le but. C'est vrai, on a poussé dès l'entame de la deuxième période. On a beaucoup poussé, mais malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos actions. C'est frustrant, c'est frustrant. C'est une quatrième défaite consécutive. Qu'est-ce qui ne va pas aller, Stac, en ce moment ? Écoutez, on travaille, on travaille pour. Je sais que ça va venir, j'ai confiance. Il y a du bon, même dans la défaite, on ne va retenir que le bon. Et on va travailler pour faire tourner la balance dans notre faveur. On a vu vos supporters qui ont déployé une banderole. Réveillez-vous. Est-ce que vous les comprenez ou il est encore un petit peu tôt pour s'inquiéter ? Bien sûr, on les comprend. Après, c'est une année de transition. Il y a eu beaucoup de changements. Mais je comprends les supporters, c'est normal. C'est à nous de tout faire pour leur faire plaisir. C'est à moins des choses.